Alors, tu l'aimes bien ta petite pomme ? Elle est très très bonne la pomme papa, merci beaucoup pour les petits déjeuners Bon dis voir papa, je peux aller à la bibliothèque, il faut que j'aille citer le dernier livre de Peppa Pig Non 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 Ma fille je suis désolé mais aujourd'hui il n'y aura pas de bibliothèque ou quoi que ce soit Je vais te raconter une histoire Trop bien, j'aime bien les histoires Il y a 20 ans tu sais Il y avait deux ados Ils ont disparu Leur nom c'était Melphine et Fiffine C'était dans Brookhaven C'était le fils d'un plombé, monsieur Robbery Et l'enfant d'un boulanger Attends, il faut que je me rappelle de son nom C'était monsieur Spott Voilà c'est ça, monsieur Spott Et deux garçons amis C'est deux petits garçons Qu'ils étaient amis Ils ont décidé d'aller à la bibliothèque Et à la tombée de la nuit Ils ne sont jamais rentrés chez eux On ne les a jamais retrouvés Et la police a tout fouillé pourtant Ils ont posé des questions à la propriétaire Et à la bibliothèque Enfin celle qui était propriétaire de la bibliothèque Mais il n'y a eu aucune preuve Quant que le proprio Tout ça Donc l'affaire a été classée sans suite C'est pour ça ma fille Tu ne dois pas y aller Sous aucun prétexte C'est clair ? Mais ils n'ont jamais été retrouvés jusqu'à maintenant Non ? Non jamais On n'a aucune preuve Mais comment je fais moi pour le dernier livre là De Peppa Pig On le commandera sur internet s'il faut Ah oui ça c'est pas mal Je dois finir la vaisselle Parce qu'il y a notre dîner de cet après-midi En attendant Bah je ne sais pas Amuse-toi Fais ce que tu veux Je vais aller au parc Bah vas-y Il n'y a pas de soucis Mais rentre pas trop tard Attention Ça marche A plus tard papa A plus tard Elle est où la bibliothèque ? Elle a visité à côté du Starbrook Scooby Oh ! Bah je crois qu'elle est là Ah il a marqué quoi dessus ? Librarie E-books Box Ok ça doit être ça Bonjour Elle est en train de baver partout sur sa table Elle sent vraiment la vieille Alors Je vais faire mon enquête Pour savoir Où est-ce qu'ils sont disparus Ça se fait Ils sont derrière Ici Il y a peut-être leur cadavre quelque part Alors Bon c'est Il y a plein de poussière Mais ça a l'air d'être une bibliothèque normale Il n'y a même pas les derniers livres de Peppa Pig Mais je m'ennuie Il n'y a rien ici Elle a dit un truc la vieille Je vais m'approcher Bref Elle a dit Melphine et Fiffine Melphine et Fiffine Comment ça Melphine ? C'est Melphine Melphine et Fiffine Vous savez où ils sont Melphine et Fiffine ? Est-ce qu'il leur est arrivé ? Livre Dans un livre Un livre Avec Une roche Un livre avec une croix rouge Bizarre Ils ont peut-être laissé un message secret dans un livre Je trouve le livre C'est assez je vais résoudre un mystère qui date de plus de 20 ans Il est où le livre ? Oh ça pue Elle abuse la vieille Dicaprio C'est tellement un corps de rêve Elle connait Dicaprio la vieille Mais c'est pas de son âge Je vais regarder par là Alors on avait dit Un livre avec une croix rouge Il y a plein de livres rouges Mais je vois pas la croix rouge Elle est où ? Elle est pas là Ah ! Je crois que je vois le livre rouge avec la croix rouge là Il est là Il est là le livre Je vais prendre le livre Et je vais le lire Et il y a sûrement un message dedans Je le pose là le livre Non ! N'ouvre pas le livre ! Que ? Pose ce livre ! Mais madame ça va pas te hurler comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pose ce livre, malédiction S'ensuit Malédiction ? Aspirateur S'ensuit Eh ? Malédiction ? Aspirateur ? Pourquoi je dois pas toucher à ce livre, madame ? Il va vous aspirer si vous ne le lisez mal ? Il faut le lire à voix haute et ne pas vous tromper J'ai compris la malédiction ! S'ils arrivent à lire le livre à voix haute sans me tromper, je délivre Melvin et Fifi ? C'est peut-être ça, mais on pose ce livre ! D'accord, je vais le poser, mais... Mais il faut faire quelque chose, je vais poser ici, mais... Et s'ils arrivent pas à lire, je me trompe pendant que je lis, il se passe quoi déjà ? Vous faites aspirer dans une autre dimension... Mais c'est là où il y a Melvin et Fifi ! Melvin, en gratte ! Oh là là, je sais pas quoi faire... Mais moi, je suis une grande personne ! Je devrais pouvoir lire ce livre sans me tromper ! Et si je me trompe, je vais me faire aspirer par ce livre ! Mais je peux pas laisser Melvin et Fifi éternellement dans ce livre ! En même temps, si je raconte ça à papa ou si je raconte ça à la police, il n'y a personne qui va me croire ! Franchement, je sais pas quoi faire, est-ce que je devrais quand même essayer ? En plus, je suis trop forte en français, j'ai au moins un 3 sur 20 ! Je devrais pouvoir réussir ! Bon, je vais aller me pousser et je vais réfléchir, et je vais prendre une décision demain matin ! Allez, bonne nuit ! Oh, j'ai bien dormi ! Oh, il fait jour... C'est le week-end... Bon, j'ai pris ma décision ! J'ai dormi... Mais j'ai pas bien dormi ! Parce que je peux pas laisser ces deux garçons enfermés dans le livre ! C'est mort ! Je vais les aider ! En plus, après, je vais devenir la héros de Brookhaven ! Il y a tout le monde qui va dire... Oh, bah c'est elle qui a sauvé les deux garçons ! Mais, au cas où, parce que je suis une personne très intelligente... Je vais quand même laisser un mot ! Je vais laisser un mot ici, je vais écrire dans le mot... Je vais marquer... Alors... Si tu trouves ce mot, c'est que j'ai disparu dans le livre de la bibliothèque ! Il y a un livre dans la bibliothèque ! Et si tu veux me sauver, il va falloir que tu lis ce livre sans te tromper à voix haute jusqu'au bout... Pour me libérer moi et les deux autres garçons ! Voilà, point ! Bon, je vais poser ça ici... Voilà, comme ça, si je disparais... Bah, il y aura une trace quand même et on pourra venir me sauver ! Au moins, j'aurais pas fait la même bêtise que les deux autres garçons ! Allez, je vais m'habiller et je vais aller à la bibliothèque ! Bon, je dois absolument lire ce livre ! Ok ! Ouf ! Allez ! Un... Deux... Trois... De l'ouvre ! Il était une fois un chasseur s'assassant chassé qui savait chasser sans son sien ! Eh ! Non ! Oh merde ! Encore une qui s'est fait avoir ! Ah, de toute façon, elle était chiant ! Non, c'est ta faute ! C'est ta faute à toi ! Non ! Non ! Bon bah tant pis finalement ! C'est pas grave ! La chaine ! Ça arrive à tout le monde ! C'est ta faute ! Non ! Non, c'est toi ! Non ! Non, c'est pas grave ! Des fangs de brous ! Non, c'est pas grave ! Forces les deux achats ! Même les deux achats ! Les deux achats de brous ! Et les deux achats des brous ! On l'aise de 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 brous ! Sous-titrage ST' 501